Depuis dix ans, l'Europe et nos gouvernements font n'importe quoi avec l'énergie. On en est au point où les prix de l'électricité tuent tous les jours des artisans et des commerçants en France, où des grandes entreprises sont en train de quitter l'Europe pour aller aux États-Unis à cause des prix de l'électricité. Pire, on ne sait même pas si demain, cet hiver, on aura assez d'électricité pour se chauffer, et ce, malgré les prix délirants qu'il y a. Tout ça parce qu'on a la moitié de nos réacteurs nucléaires qui sont à l'arrêt. Bref, pour moi actuellement, il y a deux questions importantes. La première, c'est est-ce que nos réacteurs nucléaires vont être redémarrés pour la période froide ? Ils commencent déjà à faire froid, mais la période la plus froide, c'est janvier, février. Donc, est-ce qu'au moins ils auront redémarré à ce moment-là ? Et la seconde question, pourquoi est-ce qu'on a des prix de l'électricité aussi importants aujourd'hui en France ? Parce qu'on a quand même une relative autonomie grâce justement à notre parc nucléaire. Donc, pourquoi est-ce qu'on ne bénéficie pas de cette autonomie et des prix bas d'électricité qu'on a eus pendant presque 40 ans en France ? Et pour répondre à ces deux questions, j'ai invité Maxime Amblard. Maxime Amblard, bonjour. Maxime Amblard, vous êtes ingénieur en physique des réacteurs nucléaires et puis vous êtes l'auteur du livre « Abondance et pénurie ». Je mets un lien dans la description pour ceux qui veulent aller voir ce livre chez votre éditeur. Maxime Amblard, donc mes deux questions, on va commencer par la première. Tout d'abord, pourquoi nos réacteurs nucléaires ne fonctionnent pas en ce moment ? On a 28 des 56 réacteurs nucléaires qui sont en France, qui sont à l'arrêt, qui en principe auraient dû redémarrer d'après le premier planning qu'avait mis en place EDF et qui, visiblement, n'ont pas redémarré. Donc, quel est le problème ? Alors, il faut savoir, en préambule, que la période 2020-2025 avait été anticipée comme à risque au niveau du parc nucléaire parce que, c'est au niveau, notamment dans le rapport de RTE, il y a bien cette identification du risque parce qu'on réalise ce qu'on appelle le grand carénage, le grand carénage des plus vieux réacteurs qu'on a sur le parc nucléaire, qui représente quand même 32 réacteurs sur les 56 qu'on a au total. Et du coup, la réalisation de ces gros travaux au bout de 40 ans de fonctionnement fait qu'on a des délais de maintenance, d'arrêt des réacteurs qui sont quand même prolongés. Donc, on avait un risque vis-à-vis de ça. En plus, par-dessus ce risque qui était anticipé est arrivé du coup le Covid, le Covid qui a entraîné des reports de maintenance des réacteurs et également pour des questions de gestion du combustible. On fait parfois fonctionner des réacteurs plus longtemps ou moins longtemps pour essayer d'économiser du combustible. Pas dans le sens où on n'en aurait pas assez à mettre à disposition, mais c'est pour une gestion de planning pour pouvoir réalimenter, recharger les réacteurs au fur et à mesure. Et enfin est arrivé le dernier sujet, le dernier sujet depuis le début d'année, qui est la corrosion sous contrainte, qui est une anomalie qui a été identifiée par EDF avec une méthode de détection particulière qui a fait qu'EDF a préféré, à la vue de ces problèmes de corrosion sous contrainte au niveau de coûts de circuits de sécurité. Ce n'est pas le circuit principal là où il y a l'eau qui circule et qui va dans le cœur du réacteur, là où se passent les fissions. C'est un circuit secondaire, un circuit de secours qui est touché. Mais par prévention et pour essayer d'anticiper les travaux au plus tôt, durant l'été, quand on n'a pas forcément besoin d'électricité, EDF a préféré mettre à l'arrêt ces réacteurs-là pour commencer ces travaux. Mais comme il y a plusieurs réacteurs qui sont touchés en parallèle et qu'on n'a pas forcément la main d'œuvre suffisante pour pouvoir réparer, qu'on fait appel à d'autres entreprises, qu'on fait au mieux, ils font au mieux en tout cas, on se retrouve avec des réparations qui doivent encore se poursuivre là alors qu'on va commencer à arriver en hiver. Mais le dernier sujet qui est plus récent a été les grèves qu'on a vécues il y a un mois à peu près, je crois, des grèves dans les centrales nucléaires et dans les raffineries qui ont entraîné également des reports au niveau de la maintenance et au niveau de redémarrage de certains réacteurs, ce qui fait qu'on arrive aujourd'hui à avoir, comme vous l'avez dit, 28 réacteurs qui sont redémarrés, qui sont en fonctionnement sur le parc total que l'on a à disposition. Et EDF annonce quand même au mois de novembre beaucoup de redémarrage de réacteurs, mais ce n'est pas totalement garanti qu'on ait les capacités prévues par EDF à la fin de l'été pour cet hiver. Du coup, il y a un risque de plus en plus important, on le voit, qui commence à être émis par RTE ou par des journaux, de coupures d'électricité cet hiver, des coupures ciblées, localisées, soit pour les entreprises et si ça va un peu plus loin, aussi pour des particuliers, au niveau de la pointe de consommation journalière, qui est à peu près autour de 19 heures. Mais alors, ce que vous me dites, c'est qu'on avait prévu que ça pouvait arriver sur 2020-2025, qu'on serait un petit peu short en électricité sur cette période-là. Mais il n'y a pas eu un plan qui a été mis en place en disant « bon, on va être short sur 2020-2025 avec les centrales nucléaires », du coup, on met en place… Enfin, moi, je n'y connais rien, donc je ne sais pas, on met en place un autre système, peut-être thermique avec du gaz, avec du pétrole, avec du charbon, enfin, est-ce qu'on avait prévu quelque chose en se disant ou est-ce qu'on s'était juste dit « on va être short et puis on serre les fesses et on espère que ça passera ». Je ne suis pas dans les petits papiers du gouvernement, mais à mon avis, ils avaient prévu qu'on déploie davantage de renouvelables et que l'on ait des capacités de backup, donc de compensation de l'intermittence des renouvelables aéoliens photovoltaïques, style le charbon ou le gaz, suffisantes pour pouvoir passer ces hivers-là. Sauf qu'avec les coupures d'approvisionnement en gaz ou les difficultés maintenant, c'est plus des difficultés maintenant, d'approvisionnement en gaz, la Russie ne nous en fournit plus, on a beau avoir réussi à remplir nos stocks en France, les stocks français et les stocks allemands ne sont pas suffisants pour pouvoir tenir l'entièreté de l'hiver en fait. On n'a pas assez de stocks pour pouvoir tenir l'entièreté de l'hiver si on fait fonctionner nos centrales à gaz à 100%. Donc dans tous les cas, on a quand même un problème d'approvisionnement de l'énergie, de la source énergétique qu'on va mettre dans les centrales. Donc ils ont fait un pari, le pari n'a pas fonctionné, il y a eu le souci du conflit russo-ukrainien qui arrive au milieu et il s'avère qu'on va en payer le prix du coup cet hiver et peut-être même l'hiver prochain et les hivers à venir. Des capacités de production pilotables, ça ne se construit pas en un an, deux ans. Alors pour les centrales à gaz, centrales à charbon, ça peut aller un peu plus rapidement que pour des centrales nucléaires, mais pour les centrales nucléaires c'est beau, c'est sur un temps beaucoup plus long, ce qui est un peu au désavantage du nucléaire. Du coup ça demande de l'anticipation et dans un système dans lequel on est aujourd'hui, où on dessaisit l'état de toute intervention publique dans le système électrique, l'anticipation et la planification n'est plus de mise. Donc on en arrive à la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Donc on va avoir deux, trois hivers compliqués à passer ? Au moins, ça dépend encore de la stabilisation du conflit. Il y a plein de paramètres, notamment géopolitiques, qui peuvent intervenir, surtout pour l'approvisionnement en gaz. Mais pour ce qui est de notre sous-capacité de production d'électricité pilotable, qui devient chronique en fait, parce qu'on en a supprimé au fur et à mesure du temps sur le réseau européen, et on a rajouté des moyens de production non pilotables, intermittents, éolien photovoltaïques, sans forcément en rajouter des pilotables, à part récemment, où par exemple l'Allemagne a relancé toutes les centrales à charbon qu'elle pouvait relancer, ce qui n'est pas forcément la meilleure des solutions, notamment pour les émissions de gaz et effet de serre, loin de là. Du coup, en supprimant toutes ces capacités de production pilotable et bas carbone, en tout cas pour les centrales nucléaires, on arrive à ne pas pouvoir garantir de passer la pointe de consommation hivernale, parce que la consommation d'électricité est quand même variable en fonction à la fois de l'heure de la journée, donc il y a des variations journalières, des variations hebdomadaires entre l'intérieur de la semaine et le week-end, et des variations saisonnières, qui quand même sont du simple au double, de l'été à l'hiver, on peut passer de 40 à 80 gigawatts de puissance de consommation d'électricité. Pour l'hiver, on ne sait pas. Vous parlez des capacités de l'Allemagne et de la France, si on était hors Europe, enfin la France toute seule, voilà, on prend juste notre hexagone à nous tout seul, est-ce qu'on pourrait s'en tirer si on l'a joué complètement perso, c'est-à-dire qu'on ne fournit pas de gaz à nos voisins, on garde l'électricité qu'on produit chez nous pour nous, est-ce qu'on s'en sortirait, et donc est-ce que le problème c'est le réseau européen, ou est-ce que, non, comme ça on ne s'en sortirait pas non plus, et le problème ce n'est pas le réseau européen, c'est le réseau français lui-même qui ne suffit pas. Alors si on considère pas seulement la production d'électricité, mais vraiment le système complet, qui va de la construction de l'infrastructure, qui permet de convertir une forme d'énergie en une autre, en électricité, de la cheminée, etc. La France toute seule isolée dans son coin, donc imaginez on va prendre la France, on l'extrait de la planète Terre et on la met quelque part, toute seule ne peut pas survivre. On a besoin de métaux qu'on n'a pas sur notre territoire, on a besoin de combustibles fossiles, ou même d'uranium qu'on n'a pas sur notre territoire. Oui, oui, oui. Sur du long terme on ne peut pas fonctionner. Oui, oui, non mais ce que je veux dire, là en fait ce que vous disiez, c'est que l'Allemagne a rallumé toutes les centrales qu'elle pouvait, nous on en a rallumé beaucoup, et on va manquer de gaz pour la France et l'Allemagne, alors qu'on a des capacités qui sont pleines. Est-ce que si on éliminait l'Allemagne de l'équation, c'est-à-dire qu'on fonctionne en autonomie comme on pouvait le faire dans les années 80, c'est-à-dire qu'on ne met pas un mur, on ne met pas une ligne Maginot le long de nos frontières, mais on produit de l'électricité pour la France, voilà tout simplement. Est-ce que comme ça on se suffit, ou est-ce qu'on ne se suffit pas à nous-mêmes, pour passer l'hiver par exemple ? Bon, cet hiver, c'est la France qui pose problème en termes de capacité de production. L'Allemagne a par exemple la quantité de centrales au gaz suffisante pour pouvoir produire l'électricité, ce qui lui manque c'est le gaz à mettre dedans. La France, nous, ce qui nous manque, c'est vraiment les capacités de production nucléaire que l'on n'a pas. Et donc si jamais il y a moins de vent et moins de soleil, bon moins de soleil, ça c'est sûr, en hiver il y en a moins, mais si jamais il y a une période sans vent et avec beaucoup de froid, là, c'est la France qui pose un peu problème dans l'équation. Et c'est pour ça qu'on dit en gros à l'Allemagne, on va vous refiler du gaz pour que vous fassiez tourner vos centrales à gaz, vos modes de production d'électricité au gaz, pour que vous nous fournissiez l'électricité qui va derrière et qu'on arrive à stabiliser le réseau européen grâce à ça. D'accord, ok, ok. La France ne suffit pas elle-même pour passer l'hiver. Alors, ma deuxième question, parce que j'ai beaucoup, beaucoup d'abonnés qui m'ont fait ces remarques, c'est pourquoi l'électricité est si chère en France. On produit l'électricité a priori, de ce que j'ai compris, la moins chère d'Europe, voire d'Occident, parce que grâce au nucléaire, on a l'électricité la moins chère d'Europe en production et on a eu effectivement un prix d'électricité qui était un gros avantage comparatif qu'on pouvait avoir, un prix d'électricité extrêmement bas pendant 40 ans. Et aujourd'hui, on se retrouve avec un prix d'électricité gigantesque. J'entends, enfin, je lis très régulièrement dans la presse quotidienne régionale tel ou tel boulanger qui existe depuis 13, 20 ans et qui est obligé de fermer son commerce parce qu'il reçoit une note d'électricité cinq fois supérieure à ce qu'il avait l'habitude de payer et qu'il ne peut pas continuer parce qu'en plus, ses autres produits augmentent. Enfin, là, c'est l'électricité qui le tue. Je vois des grandes entreprises qui fabriquent du verre, par exemple, ou même qui fabriquent des plastiques, etc., qui sont obligées de ne plus fabriquer en France et d'envisager d'envoyer leurs usines aux États-Unis. On voit notamment un fabricant de freins, son nom m'échappe, mais c'est une très grosse boîte française qui fabrique des freins pour avions, qui devait construire une usine en France et qui retarde le projet de quatre ans en disant « Vu le prix de l'énergie, comme les freins, ça coûte très cher en énergie à produire, on va peut-être, on attend quatre ans pour voir si le prix de l'énergie baisse en France. Sinon, on va la mettre aux États-Unis, notre usine. » Ça devient des vrais problèmes, ces prix d'énergie, alors que nous, on produit un prix a priori faible. Et on n'arrive pas à comprendre, en fait, pourquoi on a un prix d'énergie si élevé qui continue à exploser en France. Est-ce que vous pouvez nous expliquer cette raison ? Alors, si on veut raisonner sur toutes les énergies, pas seulement l'électricité, parce qu'on a remarqué quand même que le gaz et le pétrole aussi augmentent en tendance. Si on raisonne sur toutes les énergies, pour ce qui est du pétrole et du gaz, l'explication, elle est relativement simple. C'est, nous sommes, pour le pétrole, quasiment pas producteurs, on va produire 1% de notre consommation domestique. Pour le gaz, on n'est plus producteur de gaz. Donc, on est importateur de pétrole et de gaz. Et géologiquement parlant, les quantités extractives de pétrole et de gaz diminuent. Et la quantité d'énergie et donc d'argent, en quelque sorte, à peu près corrélée, que l'on doit investir pour aller extraire toujours plus de pétrole et de gaz, augmente de plus en plus. Parce que le pétrole et le gaz sont de moins en moins bonne qualité. Donc, en tendance, ça fait des fluctuations. Mais si on élimine les fluctuations et qu'on prend vraiment une courbe de tendance, on voit que les prix augmentent et ils ne feront qu'augmenter au fur et à mesure que les quantités vont s'amenuir. D'autant plus que nous sommes importateurs. Donc, en fait, on va être les premiers à subir les conséquences de cette raréfaction du pétrole et du gaz. Ensuite, pour ce qui est de l'électricité, aujourd'hui, on est dans un système de marché d'électricité qui est apparu depuis le début des années 2000 via l'intégration européenne et tout ce qui s'en suit, donc les traités européens qu'on a signés, en France notamment, qui a voulu libéraliser à la fois le marché de l'électricité et pour cela, construire, en gros, artificiellement une bourse de l'électricité, un marché qui regroupe un marché à terme et un marché spot. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails. Mais il faut savoir que le prix de l'électricité qui est négocié sur ces marchés-là et suit une théorie économique qu'on appelle la théorie marginaliste et, en gros, le prix de l'électricité correspond au prix du dernier kilowatt-heure qui est injecté sur le réseau. Donc, ça dépend du mode de production d'électricité qui rentre en jeu en dernier sur le réseau. Et ça, c'est une théorie qui fonctionne sur d'autres aspects, mais on va dire qu'en électricité, ça coche vraiment toutes les cases de ce qu'il ne faut pas faire parce que l'électricité est un bien très particulier et notamment sur ces contraintes physiques intrinsèques, c'est que l'électricité est un bien qui ne se stocke pas en l'état. Donc, on doit toujours avoir un équilibre consommation-production, toujours, l'égalité entre les dons. La production doit être toujours égale à la consommation. S'il y a inégalité, alors la fréquence sur le réseau va varier. Il peut y avoir des soucis, des soucis qu'on appelle du coup de délestage, puis après, si on va plus loin, beaucoup plus loin, bien sûr, du blackout. Il y a des pare-feux entre-temps, mais ça peut provoquer ça. Et pour assurer cet équilibre-là, on a des moyens, des modes de production d'électricité qui ont quand même leurs caractéristiques qui sont propres, qui sont différentes et qui ont leur temps de réactivité qui sont différents. Donc, prenons les renouvelables intermittents. Eux, ils ne sont pas pilotables, donc on subit la production qu'ils réalisent. On doit s'adapter à cette production-là. Donc, autant dire que pour équilibrer un réseau électrique, eux, ils ne sont pas du tout prioritaires. Donc, on va les mettre en premier. Et ça tombe bien, la théorie marginaliste nous dit que les premiers modes de production qui vont être appelés sont ceux qui ont le coût marginal de production le plus bas. Le coût marginal, c'est une partie du coût de production total. Ensuite, va arriver l'hydroélectrique, il y a le coût marginal le plus bas, le nucléaire, le coût marginal. Et puis après, on va avoir les modes de production qui sont fossiles, qui ont un coût marginal de production qui est assez élevé. Donc, le charbon, le gaz. Et ce qui a, en gros, le temps de réaction le plus rapide pour pouvoir équilibrer la production et la consommation à tout instant, c'est le fuel et le gaz, qui sont vraiment des modes de production qui ont les capacités physiques naturelles suffisantes pour pouvoir injecter de l'électricité et varier leur production assez rapidement. Ce qui fait qu'on arrive, ça ne posait pas problème jusque-là, mais on arrive au fait que le prix de l'électricité est à 80% toujours aligné sur les prix du gaz parce que la dernière unité qui produit de l'électricité est à 80% du temps des centrales au gaz ou des centrales au fuel si vraiment on a besoin d'encore plus d'électricité. Donc, quand le prix du gaz était bas, ça ne posait aucun problème. On avait des prix d'électricité qui étaient très bas, mais dès que les prix du gaz ont commencé à augmenter, là, ils ont rediminué depuis quelques semaines, mais dès qu'ils se sont mis à augmenter, les prix d'électricité se sont mis à exploser. Et là, ça a posé problème. On se dit, c'est bizarre, il faudrait qu'on arrête cette espèce d'indexation. C'est un abus de langage, mais ce n'est pas vraiment une indexation, mais cette indexation, la finalité, c'est que ça ressemble quand même à une indexation des prix d'électricité sur le coût marginal de production d'électricité par des centrales au gaz et donc, par extension, les prix du gaz, en quelque sorte. Mais ça n'a pas toujours été ainsi, en fait, en France. avant l'apparition de ce marché de l'électricité, on avait en France un mode de calcul du prix de l'électricité qui était totalement différent. C'était une volonté politique que de garantir les prix les plus bas pour les consommateurs tout en faisant en sorte que les coûts de production de chacune des unités qui produisent de l'électricité de façon effective sur le réseau soient couverts au pro rata de leurs contributions propres à la production de l'électricité sur le réseau. Ce qui faisait qu'on avait 70% du prix de l'électricité qui était aligné sur les coûts de production et pas juste le coût marginal mais le coût de production total du nucléaire. On avait 10%, peut-être, je n'ai plus les chiffres en fait, mais 10% Alors, attendez, pardon, une seconde. Pour que tout le monde comprenne, donc, le coût de production totale, ça, on comprend. Je mets une usine en route, c'est tout le coût lié à cette usine qui va fabriquer de l'électricité. Voilà, un fixe coût variable. Du coup, le coût marginal, c'est dans le cas de, si ma centrale est une centrale au gaz, c'est le prix du gaz, c'est-à-dire ce qu'il faut que je rajoute pour faire tourner ma centrale. Donc, ma centrale fonctionne déjà, je dois rajouter du gaz, le coût marginal, c'est le prix de ce gaz. C'est ça, je ne me trompe pas. Exactement. Voilà. C'est juste pour que tout le monde voit bien la différence. Vous avez raison de préciser parce que ce ne sont pas forcément des notions qui sont connues, tout le monde. c'est vrai. Et d'ailleurs, le fait qu'aujourd'hui les prix de l'électricité soient alignés que sur les coûts marginals de production des unités qui produisent, ça ne garantit pas aux producteurs d'électricité de pouvoir être rentables, en fait, de pouvoir couvrir l'entièreté de ces coûts de production via les prix du marché. Et quand les prix de l'électricité étaient très bas, autour de 30 euros le mégawatt-heure pendant des années, le nucléaire, par exemple, ne couvrait pas ses coûts de production. total. costing, c'est de subventionner, de passer par une sorte de subvention, la construction d'éoliennes et de panneaux photovoltaïques en garantissant aux producteurs un tarif de rachat qui couvre ses coûts de production. et la situation récente fait que pendant très longtemps, l'État devait compenser le delta entre le prix de l'électricité sur le marché et le coût de production à le prix garanti. Et aujourd'hui, les prix de l'électricité sont allés tellement haut que ce sont les producteurs d'électricité d'origine éolienne et photovoltaïque qui rendent de l'argent à l'État, parce que quand même ça va dans les deux sens, il ne faut pas abuser non plus, ils rendent de l'argent à l'État parce qu'ils ont un trop perçu par rapport au prix du marché tel qu'ils sont aujourd'hui. D'ailleurs, il y a plein de fournisseurs d'électricité du coût éolienne et photovoltaïque qui veulent se séparer de ce contrat tarif de rachat garanti pour essayer d'avoir l'entièreté de l'argent et pas en redonner à l'État. D'accord. Et est-ce que c'est pour ça qu'on voit qu'actuellement il y a des programmes d'éolien notamment qui s'arrêtent ou même certaines entreprises éoliennes qui sont au bord de la faillite ? Est-ce que c'est lié à ça ou pas du tout ? Alors ça, c'est plus, à mon avis, lié à la fabrication même des éoliennes et photovoltaïques et on en revient en fait à la problématique des autres entreprises qui doivent arrêter ou diminuer leur production parce que les coûts de l'énergie sont beaucoup trop élevés. Et au niveau des aciéries, des fonderies, etc., on consomme énormément soit d'électricité soit de gaz et comme on a des prix de l'électricité et du gaz qui explosent, on va en gros subir une autre vague massive à mon avis dans les prochaines années si on ne règle pas le problème de désindustrialisation du pays et voire même de l'Europe. D'accord. Et une autre question, j'entends beaucoup dire que l'Espagne, donc il y a un système européen de prix d'électricité. Et l'Espagne et le Portugal, je crois, ont quitté ce système et ils ont, alors je n'ai pas les chiffres exacts, mais d'après ce que j'ai compris, ils ont une électricité trois fois moins chère que la nôtre. Pourquoi ? Alors pourquoi eux l'ont et pourquoi nous on ne le fait pas ? Il ne faut pas trop se réjouir de ce qui est fait sur la péninsule ibérique. Déjà, ils ont eu l'autorisation de le faire sous prétexte, c'est la Commission européenne qui avait dit, sous prétexte qu'ils n'ont pas forcément beaucoup d'interconnexions avec le reste de la plaque continentale parce que les interconnexions ne passent qu'au niveau des Pyrénées. Du coup, ils ne pouvaient pas profiter du prix de l'électricité renouvelable à bas prix, c'est purement démagogique qu'il y a dans la mer du Nord. En fait, la raison réelle, l'explication réelle, c'est que les Espagnols et les Portugais ont réussi à faire cette espèce de bras de fer avec, parce qu'ils avaient des prix d'électricité qui étaient énormes et du coup, ils avaient leur pays qui étaient asphyxiés vis-à-vis de ça. Et ce qu'ils ont fait, ils ont juste, en fait, ils ne sont pas sortis du mécanisme, ils ont juste dit on va plafonner les prix du gaz. Donc, on va artificiellement plafonner les prix du gaz à un certain montant, ce qui fait que les prix d'électricité sont aussi plafonnés et le manque à gagner des producteurs, enfin, des consommateurs de gaz, donc, normalement, des producteurs d'électricité par centrale au gaz sera payé par la collectivité, par les impôts. Ah oui, en fait, ils n'y gagnent pas. OK. Leur électricité leur coûte moins cher, mais ils vont payer plus d'impôts. Ce n'est pas le consommateur qui va payer, mais c'est la dette, en gros. C'est la dette qui va payer. Et d'ailleurs, c'est un peu particulier parce que finalement, les autres pays frontaliers comme nous, on peut leur acheter de l'électricité à bas prix si on veut. Donc, ça paye aussi l'électricité que peuvent fonctionner des Français, des Allemands, etc. Ce n'est pas forcément la solution la plus idéale. Non, une solution qui serait à même d'être réalisée, je vais donner un graphique, j'ai envoyé un graphique sur ça. Alors, dites-moi lequel c'est. Le seul graphique où il y a les deux courbes, la verte et la bleue. Alors, c'est celui-là. Exactement. Ça, c'est des calculs que j'ai réalisés. La courbe bleue, c'est les prix de l'électricité sur le marché spot qu'on a eu sur le marché européen de l'électricité jusqu'en août 2022. Et la courbe verte, c'est un calcul que j'ai réalisé où au final, c'est le prix de l'électricité qui aurait été si on avait considéré le coût de production totale de chacun des modes de production d'électricité au prorata de leur contribution propre à la fabrication d'électricité sur le marché de l'électricité. Donc, 70% nucléaire, 10% gaz, c'est juste pour la France. 10% gaz, le reste, hydraulique et renouvelable. Donc, on voit quand même qu'il y a un delta très important, une légère augmentation normale, les prix du gaz augmentent, mais on a quand même un delta très important. Et ce qui pourrait être une solution, par exemple, c'est sur le marché national, on considère la courbe verte, donc on garde les prix d'électricité qu'il y a sur la courbe verte et quand il s'agit de faire de l'importation ou de l'exportation d'électricité, on prend les prix sur la courbe bleue pour ne pas casser le marché de l'électricité, le marché européen d'électricité. Ça pourrait être une solution, par exemple. Oui, ça permet d'avoir un prix d'électricité nettement plus stable. On voit que la courbe verte, elle bouge, mais elle est quand même beaucoup plus stable que la courbe bleue et ça permet… Plus stable et aussi qui garantit aux producteurs d'électricité de pouvoir couvrir leurs coûts de production. Ah oui, ça a tous les avantages. C'est ce système-là qu'on faisait avant en France ? C'est exactement ce système-là qu'on avait en France avant, exactement. Et en plus de ça, on avait une politique publique, on avait une stratégie politique qui voulait qu'on soit surproducteur d'électricité pour pouvoir le vendre à nos voisins, ce qui fait qu'en fait on n'avait pas de problème de passer l'hiver parce qu'on avait des surcapacités de production d'électricité. Donc on n'a jamais eu ce problème-là depuis qu'on a notre parc hydraulique et notre parc nucléaire en France. D'accord. Et alors, une autre remarque que j'ai souvent dans les commentaires de mes vidéos quand je parle d'électricité, c'est, et qu'on entend beaucoup aussi dans les médias, c'est qu'il y aurait des spéculateurs, c'est-à-dire que des gens qui achètent et qui vendent de l'électricité comme ont pu le faire certaines boîtes américaines, il y a quelques, comme Enron par exemple, il y a quelques décennies, je crois maintenant, sans en produire, ils achètent et ils vendent de l'électricité, ils spéculent là-dessus et en fait, ça serait une des raisons pour lesquelles notre électricité serait aussi chère. Est-ce que vous confirmez ça ou alors c'est de l'ordre, enfin, ça existe, les spéculateurs, on est sûr, mais leur impact est faible et c'est de l'ordre du fantasme. Quelle est votre opinion ? En fait, la spéculation, elle va pouvoir intervenir quand il s'agit sur la base des prix spot d'électricité, donc les prix spot, c'est vraiment les prix qui sont journaliers, donc aujourd'hui, on a eu tel prix d'électricité et qui reflète ce qui s'est passé dans le passé parce qu'on peut regarder les prix spot qu'il y a eu avant et le prix d'aujourd'hui. Par contre, vu que les fournisseurs d'électricité font des contrats qui courent sur plusieurs mois, voire jusqu'à trois ans, il faut pouvoir avoir un marché qui anticipe plus ou moins bien les prix de l'électricité qui auront lieu dans deux mois, trois mois, six mois, un an, jusqu'à trois ans. C'est ce qu'on appelle le marché à terme et du coup, ce passage-là entre le prix spot et les prix spot passés et le marché à terme, il se fait via de la spéculation. Il se fait via des estimations et aussi de la spéculation et c'est pour ça qu'on a des fortes fluctuations et je crois qu'on avait entendu parler récemment quand on était en août de cette année où on disait les prix pour janvier 2023 ont atteint 600 euros le mégawatt-heure. Je n'ai pas les chiffres en tête mais avaient atteint des prix stratosphériques et ça, c'est principalement de la spéculation. Mais comme le marché à terme évolue également, en fait, ce n'est pas forcément si problématique que ça parce que ça va poser problème si une société a dit je vais acheter de l'électricité faire un contrat pour les six prochains mois par exemple et je les ai pris à ce prix-là, bon, il est trop élevé mais le concurrent a peut-être fait autre chose qu'il a pris les prix de l'électricité plus bas. Puis il faut savoir aussi qu'au milieu intervient, il n'y a pas que le marché de l'électricité, il y a aussi l'arène qui arrive au milieu et qui là a une réserve d'électricité à un prix qui est réduit. Excusez-moi, j'ai pas compris. Excusez-moi, j'ai pas compris. Qu'est-ce qui arrive au milieu ? J'ai mal entendu. On a le marché du prix, on a le prix d'électricité qui varie, donc marché spot, marché à terme d'un côté et de l'autre côté et également en parallèle, on a aussi un autre type de marché, on peut dire que c'est une réserve d'électricité à un prix qui est réduit entre 40 et 50 euros le mégawatt-heure qui est l'arène en fait. L'arène, c'est l'accès régulé au nucléaire historique, enfin l'électricité nucléaire historique et qui dit que EDF doit fournir 100 TWh, je crois, d'électricité par an au concurrent à un prix réduit pour, c'est une régulation de concurrence qui est un peu particulière, on pourrait faire tout un sujet sur ça aussi mais il y a ça qui arrive au milieu et c'est pour ça d'ailleurs que l'État en début d'année avait augmenté le plafond de l'arène pour essayer de diminuer les prix de l'électricité pour éviter aux fournisseurs d'électricité d'aller acheter sur le marché à des prix trop élevés et de prendre plutôt l'électricité nucléaire historique. Très bien. Écoutez, je pense que c'est un petit peu plus clair, on comprend que les prochains mois vont être un peu compliqués, risquent d'être compliqués et que les hivers sur les années prochaines, l'année prochaine et celle d'après risquent encore d'être un peu compliqués et puis on comprend mieux aussi pourquoi les prix explosent et ce qu'il faudrait faire probablement pour réussir à les maintenir sur des chiffres normaux. Donc ça, je vois que je vous remercie. Si nos dirigeants ne s'attellent pas très rapidement à faire en sorte de réformer ce marché d'électricité qui finalement nous donne des prix d'électricité qui ne sont pas représentatifs de la réalité, qui sont surévalués, on va avoir des fermetures d'entreprises qui vont continuer largement et le deuxième problème qu'on a abordé en première partie, c'est si on n'a pas nos dirigeants qui s'attellent à construire des modes de production d'électricité pilotable dans les prochaines années, on va encore avoir des problèmes d'approvisionnement d'électricité et dans une logique de transition énergétique où on veut électrifier nos modes de consommation, ça va commencer. Maxime Emblard, je vous remercie. Je rappelle le titre de votre livre Abondance et pénurie et je mets un lien dans la description pour ceux qui veulent aller le voir chez votre éditeur. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui aident la chaîne et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501